Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CA BTP. Bonjour Lionel Coria, vous êtes le directeur de BTP CFA de Hawker. Pourquoi le démonstrateur se démarque-t-il tant en Ile-de-France ? Tout simplement parce que nous sommes le premier centre de formation à avoir construit un démonstrateur biosourcé avec une orientation à la fois bio et géosourcée. Le démonstrateur, qu'est-ce que c'est ? Avant tout, c'est un plateau pédagogique qui va nous permettre de former, de communiquer, que ce soit les lycéens, les universitaires, les maîtres d'oeuvre, les entreprises, à l'utilisation et au développement des matériaux biosourcés dans la construction neuve et également dans la rénovation. Et on part du principe que les jeunes qui sont formés là-dessus seront les meilleurs ambassadeurs pour pouvoir développer ces techniques dans le monde du bâtiment, avec évidemment un objectif qui est le bas carbone notamment également. Le biosourcé en circuit court est-il compatible avec les programmes de formation classique ? Il existe un module de formation biosourcé, orientation biosourcé. Donc oui, effectivement, c'est compatible puisque petit à petit, on le développe. Aujourd'hui, on développe également des titres professionnels, notamment un titre professionnel maçon qui nous permet, en fonction des besoins et des demandes des entreprises, de mettre en place des modules de formation sur le bio et le géosourcé. Comment les apprentis et les entreprises appréhendent-ils ces matériaux ? Comme les apprentis ont participé à la construction du démonstrateur, indirectement, ils ont été acculturés aux matériaux biosourcés. La technique de pose reste la même, c'est le produit qui change. Aujourd'hui, les entreprises ne sont pas forcément encore acculturées aux matériaux biosourcés, elles restent quand même sur des matériaux dits traditionnels. Le fait que les apprentis soient formés sur ce type de matériaux, ça permet petit à petit de sensibiliser davantage les entreprises. Et naturellement, les entreprises viennent à notre rencontre pour voir un petit peu comment elles pourront être formées demain à l'utilisation de ces matériaux.